dans cette vidéo je vais vous montrer comment calculer un total là le total des totaux ici avec plusieurs conditions avec la fonction filtre donc j'ai fait une vidéo la semaine dernière dans lequel je montrais comment faire une fonction recherche x à plusieurs conditions on va utiliser un peu la même logique mais pour aller plus loin et vous allez voir que la fonction filtre pour moi elle est largement au dessus dans plein de cas de la fonction recherche x même si recherche x est très bien la fonction filtre va pouvoir permettre d'aller un peu plus loin dans ce genre de conditions donc mon objectif c'est en fonction de ce qui est sélectionné ici et ici on va pouvoir sélectionner le nom d'un commercial le numéro au nom d'un trimestre et un produit soit produit soit maintenance et faire la somme de tout ce qui correspond à ça donc par exemple si je sélectionne uniquement commercial anne je veux que ça me fasse la somme de tout ce qui correspond à anne peu importe le produit et peu importe le trimestre donc 21000 370 euros on le voit en bas ici de l'écran du coup je vais faire ça je vais juste faire un tout petit peu de mise en forme au départ pour que ce soit sympa et je vais refaire les même si j'ai fait la dernière fois que je vais refaire des validations de données ici parce que vous n'avez peut-être pas vu la vidéo de la dernière fois et ça vaut le coup les validations de données en 2023 sont quand même vachement plus sympa à faire que celle d'avant donc ici hop je vais juste faire accueil mise en forme conditionnelle je vais faire des barres de données je vais peut-être changer mise en forme conditionnelle gérer et dire que je veux que ce soit entre 0 et 10000 euros donc on voit à chaque fois ici je vais faire du coup les validations de données validations de données c'est pour contraindre la saisie à certains trucs et du coup en 2023 elles ont été quand même pas mal amélioré c'est beaucoup plus intuitif beaucoup plus sympa qu'avant à faire si vous n'avez pas la même version que moi donc moi j'ai la version 365 ça va être faudra le faire un peu autrement mais en vrai si vous avez la chance d'avoir la version 365 ou de pouvoir l'avoir bah ça vaut vraiment le coup vous allez voir c'est fait en rapide je sélectionne cette cellule validation de données donc c'est dans données outils de données validation de données je vais dire que je veux une liste et cette liste je vais aller directement sélectionner la colonne ici du tableau qui correspond à la colonne commerciale donc en gros j'ai pas besoin de sélectionner jusqu'en bas je vais juste me mettre sur la frontière haute de la colonne juste au dessus du mot commercial et simplement cliquer sur ce curseur là cliquer quand j'ai ce curseur là je clique une fois donc jusqu'à avoir ça et vous allez voir qu'ici hop il a automatiquement détecté bah ya anne antoine et samuel bah du coup c'est les seuls trois qu'il ya et donc c'est bien parce que si je tape an il me propose ceux qui commencent par an je vais faire ça ici je vais faire la même chose liste hop ça du coup j'ai les trimestres et si je vais faire à nouveau la même chose et voilà donc là par exemple si j'ai tout ça qui est sélectionné ça va être anne trimestre 3 maintenance c'est à dire que ça va être cette ligne là donc ce résultat de 1420 euros c'est ça que je vais vouloir chercher sauf que si jamais je ne sélectionne pas maintenance je voudrais ces deux résultats là la somme de ces deux résultats donc on va calculer on va on va tester donc filtre la fonction filtre filtre égal filtre et je lui dis qu'est ce que je veux calculer je veux faire je veux ça point virgule alors je vais peut-être juste pour que vous voyez bien je vais enlever le fait que j'ai fusionné pour l'instant ce sera mieux pour vous pour comprendre donc filtre je veux filtrer toutes les valeurs qui sont là à la condition qui va être la suivante qui va être que le commercial le nom du commercial se soit égal à celui qui est là je fais ça donc là il montre tout ce qui correspond ici à anne donc de 4060 la première fois jusqu'à 4500 la dernière fois en suisse et plus anne c'est antoine donc là j'ai ça et c'est très bien ce truc là c'est parfait moi ce que je voudrais c'est que ce soit aussi vrai pour ma deuxième condition donc je vais le faire pour ma deuxième condition et pour rajouter une deuxième condition alors je vais faire en sorte que vous le voyez bien ce que je vais faire c'est je vais sauter une ligne et puis je vais sauter une ligne ici juste pour qu'on voit bien toutes mes conditions seront sur cette deuxième ligne là pour mettre un peu d'espace devant si j'ai envie 1 2 3 4 5 comme ça on voit que c'est un peu en décalé que ça fait partie de la fonction filtre donc je mets un peu d'espace devant et du coup bah chacune des conditions que je vais vouloir avoir je vais la mettre entre parenthèses c'est un peu comme si j'écrivais je vais le mettre ici pour vous montrer c'est un peu comme si j'écrivais égal enfin même sans le égal condition 1 fois conditions 2 fois condition 2 et à la fin fois condition n la dernière condition et ça je peux le faire un peu à l'infini alors évidemment on est tout le temps à l'infini des limites surtout que si on le fait sur plein de conditions il y avait peut-être un intérêt à faire autrement mais en tout cas là c'est tout à fait cohérent d'utiliser cette syntaxe là avec des parenthèses et des astérix pour faire des conditions sur ces trois critères là est ce que c'est le bon commercial est ce que c'est le bon trimestre est ce que c'est le bon produit donc je vais faire ça et donc je vais effectivement mettre ça entre parenthèses là si je valide ça change rien et mettre une deuxième condition deuxième condition ça va être est ce que dans la colonne primaire égale le trimestre 3 donc là logiquement je vais avoir quatre fois moins de résultats parce que pour anne et le trimestre 3 finalement j'ai plus que ces deux lignes là qui correspondent donc 2340 et 1420 et puis si jamais je rajoute ma troisième condition donc puisque le produit est égal à ça j'ai plus que 1420 j'ai plus que anne trimestre 3 maintenance 1420 si je change ici et que je mets bah du coup antoine trimestre 1 et produit on voit qu'à chaque fois ça a changé et je tombe sur antoine trimestre 1 produit donc ça en fait je pouvais déjà l'avoir avec un recherche x ce que je ne pouvais pas avoir un recherche x c'est le fait de dire oui mais si je ne choisis pas par exemple produit je voudrais avoir la somme de ces deux résultats là pour antoine alors attendez je vais peut-être me remettre sur anne et je vais mettre sur le trimestre 2 donc si je ne mets rien dans produit ce que je voudrais c'est avoir pour le trimestre 2 la somme des deux montants qui sont ici donc 6120 et pour faire ça la fonction fil va être beaucoup plus efficace là il faudrait juste que je lui fasse des conditions pour dire est ce que ça c'est rempli et donc je vais juste lui faire je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez bien en mettant des sauts de ligne c'est à dire que ça va donner plutôt ça donc je voudrais juste que ce soit bien visible ça ça va être ma condition 1 ma condition 2 et ma condition 3 et du coup je vais juste lui dire si ça c'est différent de rien alors je fais donc je suis dans une fonction si si ce qui a marqué ici en h3 c'est différent de vide alors ce que je vais lui dire c'est fait ce qu'on avait fait sinon tu mets 1 et 1 ça veut dire qu'il va considérer que tout est vrai donc je fais ça je rajoute une parenthèse là faut que j'en ferme deux ici peut-être remettre produit ici donc là j'ai le chiffre d'affaires pour anne trimestre de produit si j'enlève anne j'ai le chiffre d'affaires pour anne antoine et samuel pour trimestre de produit donc j'ai ça plus trimestre de produit plus samuel trimestre de produit donc j'ai 8 460 qui correspond exactement à ce que j'ai ici et du coup ça maintenant que je l'ai je vais pouvoir faire la somme de tout ça ça va être un peu plus intéressant d'avoir tous les résultats je vais faire la somme ça je peux le fusionner alors c'est juste comme ça j'ai quelque chose qui est cohérent visuellement par rapport à ça donc là j'ai 8 460 qui correspond à n'importe quel prix commercial mais seulement le trimestre 2 est produit si je fais antoine bah j'ai seulement la partie d'antoine et donc ce qui va être cohérent à partir de ça c'est de faire égal ça divisé par la somme de tout ça comme ça ça va nous permettre de mieux comprendre de quel volume on parle donc moi j'ai déjà en pourcentage ici donc là par exemple antoine il fait 4% du chiffre d'affaires total sur son trimestre 2 pour les produits et anne elle fait 6% et samuel 4% aussi et donc je vais faire exactement la même chose je vais faire à chaque fois si ça est différent de rien on met ce qu'on avait calculé sinon 1 et je ferme une deuxième fois la parenthèse ici si ça est différent de rien je mets 1 je ferme une deuxième fois la parenthèse ça veut dire que si je ne sélectionne rien sur quoi je vais tomber si je supprime tout ici je vais tomber sur 100% j'aurai mon chiffre d'affaires pour tous les commerciaux tous les trimestres tout exo produit ou maintenance j'ai 61 000 c'est exactement ce que j'ai ici si je fais la somme et du coup si je dis bah ouais mais moi ce que je voudrais voir c'est uniquement la partie produit bah c'est 52% à la partie maintenance c'est 48% si je me dis bah tiens je veux voir uniquement trimestre le trimestre 3 par exemple bah c'est 21% du chiffre d'affaires trimestre 4 c'est 23% donc peut-être que les premiers trimestres sont un peu plus important 28 et 28% et donc on peut regarder aussi par commercial et on peut se dire bah tiens je veux antoine et seulement la maintenance et du coup antoine le commercial antoine et la maintenance c'est 18% du chiffre d'affaires alors que le commercial anne et la maintenance c'est 16% et le commercial samuel et la maintenance c'est 14% et donc ici on a la somme on a qu'un seul résultat qui correspond à la somme alors moi j'ai mis ici sur trois lignes en vrai je trouve que c'est une bonne manière de faire évidemment vous pouvez ne pas sauter ligne du tout ou simplement avoir juste ça c'est très bien ici mais comme c'était parce que moi j'aime bien j'aime bien avoir ça je trouve que c'est plus clair ça permet de comprendre que l'on fait la somme du filtre sur lequel la première condition c'est ça la deuxième condition c'est ça et la troisième condition c'est ça et comme mon tableau et mes colonnes sont bien nommés on comprend que il faut que ce soit le bon commercial celui qui est ici il faut que ce soit le bon trimestre celui qui est ici et le bon produit celui qui est ici sauf si l'un de ces trucs là ou plusieurs de ces trucs là ne sont pas remplis comme c'est le cas si on dit qu'on veut simplement voir par exemple samuel la totalité donc samuel il fait 29% du chiffre d'affaires total il fait 17 760 euros et si on prend antoine un peu plus et si on prend anne un tout petit peu moins donc anne est un peu entre les deux sur le chiffre d'affaires total la formule c'est ça pour moi la fonction filtre est vraiment l'une des meilleures fonctions que vous puissiez utiliser j'espère que vous avez la version 365 j'espère que vous avez un peu découvert cette fonction et j'espère que la formule que je viens de faire là elle peut vous aider à comprendre à quel point le potentiel génial de la fonction filtre va pouvoir intégrer vos tableaux vos outils vos classeurs excel de manière générale si jamais ça vous a aidé mettez un commentaire et puis à bientôt pour une prochaine vidéo